... Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de bébé c'est grave de louer le Seigneur ? Ce matin, la tonalité sera un peu plus basse que d'habitude parce qu'on parle d'enseignement pour que tu comprennes mieux. Dis Amen ! Dis avec moi vaincre le désordre. Vaincre le désordre. Vaincre le désordre. Encore. Vaincre le désordre. Encore. Vaincre le désordre. Regarde ton voisin et dis-le, tu dois vaincre le désordre. Tu dois vaincre le désordre. Encore. Tu dois vaincre le désordre. Acclame Jésus. Je pense que pendant tout cet enseignement d'aujourd'hui, tu comprendras pourquoi souvent Dieu t'a béni, mais tu rencontres encore des difficultés. Une vie qui est désordonnée est une vie qui ne peut pas prospérer. Même si tu as le bon pasteur, même si tu as la meilleure église, c'est un problème de désordre. Tu as besoin de faire ce qu'on appelle ordonner ta vie. Vous allez voir que dans la vie, il y a deux sortes de personnes qu'on appelle des personnes méchantes. Par exemple, on dit tu es méchant. Celui-là est très méchant. Celle-là est méchante. Mais en vérité, dans cette méchanceté se trouvent deux cas. Le premier type de méchant, sont les méchants méchants. Les méchants méchants, sont les méchants avec un cœur noir, un cœur mauvais. Un cœur qui n'aime personne, y compris eux-mêmes. Quand quelqu'un est méchant, ce n'est pas son visage. C'est son âme qui est méchante. Son cœur est méchant. La manière dont il se comporte, avec toi ou avec ailleurs, ou avec quelqu'un, tout le monde a le même langage le concernant. Parce que depuis que la personne est née, il est allé à l'académie de Satan. Il a eu le diplôme de majeur de sa promotion. Il est méchant. Ce genre de personnes-là, elles existent, dit Amen. Mais il y a une deuxième catégorie de méchants, qui eux, en vérité, ne sont pas des méchants. Mais qui sont simplement incomplis par leur entourage. Et on leur dit, ou on leur colle ce titre, pourtant, il n'en est rien. Il y a des gens dans cette salle, que des familles traitent de méchants. Il y a des gens dans cette salle, que tes soeurs traitent de méchants. Il y a des personnes dans cette salle, ton entourage te critique en disant, tu es méchant. Si tu fais partie de la première catégorie, des méchants au cœur noir, soient délivrés ce matin. Si tu fais partie de la seconde catégorie d'incompris, continue à être méchant. Tu ne dis pas bien Amen. Dis vaincre le désordre. Qu'est-ce que les gens appellent être méchants ? Je parle maintenant de la deuxième catégorie, des personnes qui sont incompris. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un vient vers toi pour te demander un service, lorsque tu ne lui rends pas le service, il s'en fout de la raison pour laquelle tu n'as pas pu rendre. Pour lui, tu es méchant. Si c'est ce langage-là qui te gêne, pour que toi-même, tu commences à désordonner ta vie, faire plaisir à quelqu'un, tu es le plus méchant de ta vie. Les gens qui viennent vers toi pour te demander du service, la Bible, tu dois les aider. Mais comment on doit les aider ? C'est dans la fin de comment, là. Beaucoup de chrétiens se cassent le visage. Dieu te bénit, il faut gérer la bénédiction. Est-ce que tu es prêt à entendre ce message ? Quand tu vas l'entendre, peut-être après ce message, des gens ne vont pas te comprendre. Mais ne t'inquiète pas, Jésus te comprendra. Et ta vie avancera. Acclame le Seigneur. Lisons le premier passage pour pouvoir plaquer les fondations de ce message. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Verset 11. Le verset 11. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non, je ne t'entends pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Répète avec moi notre pain. Notre pain. Notre pain. Notre pain. Notre pain. Assez-toi. Ce matin, je voudrais parler du pain quotidien. Que tu sois d'une famille pauvre, en griffes. D'une famille riche. Que tu sois un homme béni. Un homme qui marche dans le chemin encore. Que tu sois qui que tu sois, Dieu est notre Père à tous. Et le Seigneur nous aime de la même façon, de la même manière. Il ne m'aime pas de discrimination entre ses enfants. Et l'Éternel nous donne du pain. C'est quoi le pain ? Le P. La lettre P de pain parle aussi de la provision. P. P. Provision. P. Les Seigneurs donnent la provision à tout être humain. Que tu habites Angré. Que tu habites Rivéra. Que tu habites Yopougon. Que tu habites Béjerville. Ce n'est pas la distance qui est le problème. Le Seigneur de là où il est pourvoie et te donne le pain. Ce matin, sache que chaque année qui se lève, le Seigneur t'accorde le pain. Le Seigneur sait qu'il ne peut pas te laisser aller dans une année courir pendant 365 jours sans te donner la provision pour ça. Quand le Seigneur te laisse en vie, il t'accorde le pain pour survivre. Le pain, c'est la provision. Elle est à deux niveaux. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dit les cieux et la terre. Dit les cieux et la terre. Maintenant, dit spirituel. Cieux. Dit terrestre. Charnel. Terre. Donc, vous voyez que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait toujours à deux niveaux. Il y a le côté spirituel de la chose. Il y a le côté terrestre de la chose. Le côté spirituel est le plus important. Le côté terrestre vient ensuite. Amen. C'est lorsque les deux s'accordent qu'il y a la pluie. La terre va donner de la chaleur au ciel. Le ciel va emmagasiner, transformer et ramener la pluie sur la terre. Pourquoi il pleut? Parce que la terre et le ciel se sont complies. Se sont mis ensemble. Or, on nous a toujours dit que la pluie est le signe de la bénédiction. Lorsqu'il y a une cérémonie, il applaudit. Dieu a béni la cérémonie. La pluie était toujours symboliquement, prophétiquement, une action de bénédiction. Il dit même, je vous accorderai la pluie de l'arrière, la première et de l'arrière saison. Amen. Donc, si jamais le ciel et la terre doivent être ensemble pour que je sois béni, je dois comprendre que quand Dieu agit dans ma vie, il crée une chose à deux volets. La chose à son côté spirituel. La chose à son côté charnel. Moi, en tant que chrétien, je dois m'arranger à vivre les deux choses de la même manière pour que ça s'accorde, pour que je sois béni, pour que la pluie tombe dans ma vie. Le paix, dont on parle en Matthieu 6, 11, est la parole de Jésus lui-même. Lorsque les disciples ont dit, on ne sait pas comment on doit prier, papa. Montre-nous. Il dit, voici ça. Sachez, mes enfants, que tout homme que vous voyez marcher ici à Djamé, tout homme que vous voyez marcher ici à la rivière, à Faïa, ici, chacun d'eux a un pain. Et chacun d'eux prie pour ça. Et Dieu qui est bon, il donne le pain. Parce que la vie va plus loin. Il dit, si vous-même êtes méchants, ne donnez pas des serpents et autres à vos enfants. C'est pas moins l'éternel. Donc, quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Dieu donne à tout le monde. C'est pourquoi, la plupart des vrais chrétiens ne te diront jamais que Dieu m'a rien donné. Mais ils te diront, tout ce que je touche, je ne comprends pas où ça va. Oh oh, tu me suis ? Tu me suis claque le doigt, dis, je comprends. Les vrais chrétiens ne diront pas, Dieu m'a rien donné. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la somme qu'ils voulaient. Mais tu n'as pas encore compris que Dieu ne donne jamais un arbre. Dieu donne une sémence. Il te donne la sémence et il te montre comment on plante pour que demain, tu sois une personne accomplie. Ce matin, je ne veux pas seulement te dire, tu seras béni, mais je vais te montrer comment on gère la bénédiction de sa vie et avec moi, vaincre le désordre. Donc, numéro un, Dieu donne du pain à tout le monde. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, moi, je vais demander mon pain. Le pain, parce que je n'ai pas eu le pain. Moi, j'ai mon pain quotidien. Acclame le Seigneur. Donne-nous aujourd'hui qui connaît ça? Je sens que ça s'attire avec ce qu'il y a dans ton ventre ce matin. Acclame Jésus. Le pain quotidien, ça là, c'est un pain de la boulongerie. Mais spirituellement, voilà comment Dieu fait. Quand l'année commence, quand on prit le 30e, voilà comment Dieu fait. C'est pourquoi le 30e, vous allez voir que c'est la nuit où Satan amène des hommes à aller sexuellement le plus longtemps possible. Et sexuellement, le plus... C'est le jour, la nuit du 30e, c'est la nuit où les gens pêchent le plus. Pensez-vous que c'est par hasard? C'est parce que le diable sait que c'est la distribution du pain. C'est le jour où Dieu distribue le pain. Donc, il vole le pain de plusieurs personnes dans la première nuit de l'année. Dis Amen. C'est pourquoi on dit il faut que tu te retrouves dans la présence de Dieu lorsque c'est le 30e décembre pour recevoir ton pain. En fait, quand on vient, c'est pour dire Seigneur, l'année va commencer. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne vais pas avoir faim. Je vais réussir mon année. Donne-moi mon pain. Rester à la maison le 30e décembre, c'est détruire son année. Dis Amen. Le pain est dans ma main. Maintenant, lisons le prochain passage. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Matthieu 15, verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Thille et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées et lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur ! » « Aie pitié de moi, Seigneur ! » « Fils de David ! » « Ma fille est cruellement turmentée par le démon. » « Il ne lui répondit pas. » « Il ne lui répondit pas. » « Et ses disciples s'approchaient. » « Les disciples sont venus vers Jésus. » « Et lui dire. » « Et lui dire. » « Avec instance. » « Avec cri. » « Renvoie-la. » « Mais Jésus, il faut renvoyer la femme là. » « Car elle crie derrière nous. » « Elle crie trop derrière nous. » « Il répondit. » « Il répondit maintenant. » « Je n'ai été envoyé qu'au brébri perdu de la maison d'Israël. » « Vous devez comprendre que j'ai une mission. » « Je n'ai été envoyé que pour le brébri perdu de l'Israël. » « Névitement, la mission. » « La mission. » « Continue. » « Mais elle vient se prosterner devant lui. » « Mais la femme vient quand même se mettre à genoux devant lui. » « Disons. » « Elle dit. » « Seigneur. » « Seigneur. » « Secours-moi. » « Pardon, aide-moi. » « Il répondit. » « Il va parler encore. » « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. » « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. » « Et de le jeter aux petits chiens. » « Et de le donner aux petits chiens. » « Oui, Seigneur. » « Elle dit, Seigneur, ce que tu dis là, c'est la vérité. » « Oui. » « Dis-t-elle. » « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » « Si jamais tu veux parler de cette loi, moi aussi, je connais la loi. Ce que tu dis, c'est vrai. On ne prend pas le pain des enfants pour donner ça aux chiens. Mais les chiens, quand les enfants finissent de manger, c'est qu'ils ont laissé tomber là. Nous, on doit manger ça. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Alors Jésus a compris que la femme connaissait la loi. » « Femme. » « Femme. » « Ta foi est grande. » « Ta foi est grande. » « Qu'il te soit fait comme tu veux. » « Qu'il te soit accordé ton miracle. » « Et à l'heure même, » « Et à l'instant, » « Sa fille fut guérie. » « Sa fille qui était malade à la maison fut guérie. » « Le pain est la provision de tout être humain. » « Tout chrétien a du pain. » « Car dans la prière du Notre Père, Jésus vient confirmer cela. » « Quand nous prions, le pain vient. » « Quand nous demandons, le pain vient. » « Tout est d'abord pain. » « Une voiture, une maison, c'est du pain. » « Tout ce que tu demandes, c'est du pain. » « Le pain, c'est la provision que Dieu te donne pour pouvoir tenir dans le temps. » « Mais cette provision-là, Dieu te la donne en fonction de ta mission. » « En un mot, Dieu, comment il fonctionne ? » « Si jamais, le transport entre Abidjan et Guiglo, par exemple, est 10 000, Dieu te donnera 10 000, plus peut-être 2 000 francs pour manger en route. » « Tu comprends ? » « Dieu ne te donne pas 50 000. » « Il te donne chaque chose par rapport à ta destination. » « Amen. » « Maintenant, Dieu t'a donné, mais il ne t'a pas donné. » « Maintenant, si toi, en allant sur la route pour aller à la gare, pour dire, « Bon, je m'en vais à Guiglo, et que les gens viennent te demander de l'aide, une femme qui a son enfant vient te demander de l'aide, et que tu prends les 5 000 dans tes 10 000 de transport pour lui donner, tu vas arriver à Guiglo ? » Tu vas arriver à Guiglo ? Tu vas dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi depuis là je n'arrive pas à Guiglo ? » Le Seigneur t'a dit ce matin que je t'ai donné le transport d'Abidjan à Guiglo. Mais comme toi, tu es un bienfaiteur, tu es tonton gentil, tu as pris 7 000 des dents pour donner à quelqu'un qui avait un problème. Donc, c'est pourquoi tu n'es pas arrivé à Guiglo ? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à Guiglo. Beaucoup de personnes n'arrivent pas dans leur bénédiction. Beaucoup de personnes parce que ça va ouvrir ta vie pour une fois pour toutes. Une femme court vers Jésus. Son enfant est malade. C'est grave. Ça fait pitié. Mais elle court vers Jésus. « Seigneur, aide-moi, ma fille est malade. Seigneur, aide-moi, ma fille est malade. » Jésus ne l'a pas écouté. Numéro un, ce n'est pas tous les problèmes qu'on écoute. Il a été choqué ce matin. Mais c'est les organisations de la vie. Dis Amen. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on écoute. Il y a des problèmes que certains t'envoient parce qu'ils savent que tu vas régler ce problème et ça va t'empêcher d'arriver à destination. Je ne te parle pas ici du bishop César Cassier. Je ne te parle pas ici du prophète Élie. Je ne te parle pas ici du prophète Samuel. Je te dis Jésus, le maître qu'on est venu adorer ce matin. La femme, elle a un problème. Elle dit, Seigneur, ma fille, ma fille, mon enfant. Jésus ne l'a pas écouté. Il continue sa route. Mais la femme crie beaucoup. Donc même les disciples, ils sont gênés. Il dit, ah Jésus, si tu ne vas pas l'écouter, il faut la chasser parce qu'elle crie trop derrière nous. Jésus maintenant, à cause de nous qui sommes à faillard ce matin, il va lui expliquer pourquoi il ne répond pas. Il dit, vous savez, ma mission là, c'est de m'occuper des prébis perdus d'Israël. Chaque être humain est né sur la terre pour accomplir une mission. Vous allez voir que du temps de Jésus, il y avait plusieurs malades. Mais Jésus n'a pas guéri tous les malades. Mais il a guéri les malades que lui, il est venu pour guérir. Il y a des gens qui viennent à déveiller, qui viennent par exemple à des programmes. Et puis on dit, mais la personne, elle ne marche pas. Pourquoi la femme de Dieu, pourquoi l'homme de Dieu n'a pas fait pas marcher? Parce qu'il n'est pas Dieu. Acte chapitre 3. Un boiteur était assis devant l'église. Jésus l'a vu chaque jour. Il n'a pas l'éveillé. Mais quand Jésus a croisé le bâtiment, il a guéri. Il y a des gens que tu as appelé à guérir. Il y a des gens que tu n'es pas appelé à guérir. Il y a des gens que tu as appelé à aider. Il y a des gens que tu n'es pas appelé à aider. Dans la vie, si tu veux aider tout le monde, tu vas te détruire. Et ton problème, c'est que tu n'as pas encore compris ça. Aider, c'est bon. Mais comment aider? Écoute l'enseignement de ce matin. C'est parce que Dieu m'a dit, j'ai béni plusieurs parmi tes enfants. Mais comme ils ne savent pas comment aider, c'est ça qui les met dans les problèmes. Ce matin, je ne te dis pas de l'aide personne. Je ne te dis pas sois méchant. Je te dis, il y a deux catégories de méchants. Les méchants méchants au cœur noir. Et il y a les méchants incompris. Toi, tu es une méchante, un méchant incompris. Parce que l'homme noir ne t'aide pas à dire à quelqu'un que tu es méchant. Quand tu fouilles au fond, c'est parce que tu ne lui as pas donné la caution de sa maison, tu ne l'as pas aidé à payer ses médicaments. Mon ami, écoute ce programme de prière. Si tu es en ligne, la femme vient. Jésus, il est venu sur la terre. Personne ne voit ça. Ça, c'est quoi? Prêchons ensemble ce matin. Ça, c'est quoi? Jésus, tu ne vois pas ça, mais ça est sur lui. Partout où il va, ça est sur lui. Mais les gens ne le voyaient pas. C'est spirituel. La provision pour son ministère. La provision pour sa vie. Chaque m'açon ici, tu es venu avec ton sac. C'est ton sac que je vois. Tu es habillé. Si tu en habilles, je vois. Mais quand Dieu te regarde, tu as ça en tes mains. Le pain pour 2020. Le pain pour 2020. Et Dieu conçut ça pour que toi, tu puisses vivre en 2020. Pour que ça, pour que tes enfants puissent vivre en 2020. Maintenant, une femme qui est canadienne, qui n'est pas dans la mission de Jésus, arrive à devenir devant lui. J'ai un problème. Ma fille est malade. Elle va mourir. Elle commence à pleurer. Jésus-même qui a amour. Dites-moi ce matin, qui a amour dans la salle-là que Jésus? Dites-moi ce matin, quelqu'un qui est venu mourir à la croix pour de l'humanité. Qui aime que qui? Tu aimes quelqu'un que Jésus? Jésus ne l'a pas écouté. Mes enfants, je ne vous prêche pas autre chose. Je vous prêche la Bible. Parce que vous réfléchissez comme les hommes. Les gens veulent vous voir tomber. Écoutez ce message. Jésus ne l'a pas écouté. Elle crie, elle crie. Jésus va lui donner maintenant le réma. Il dit, dans la vie, chacun a une mission. Elle n'est pas dans ma mission. Si je perds le temps avec elle, je vais oublier ceux qui sont dans ma mission et je vais échouer ma mission. On ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Donc numéro un, quand une année commence, quelle est ma mission? Construire une maison. Ma mission, rélever mon entreprise. Ma mission, je veux commencer un commerce de paille. Mon objectif, je veux voyager. Il y a toujours une mission que tu dois avoir quand l'année commence. Quand une année commence, il y a une mission. Tu es pasteur, je veux commencer à ouvrir l'église. Je veux commencer à voir comment les hommes vont aller. Maintenant, il faut connaître ceux qui sont dans ta mission. On est nombreux ce matin. Vous êtes tous des enfants des BCK. Mais parmi vous, il y a des enfants. Parmi vous, il y a tous qui ne sont pas des enfants. Vous comprenez? La femme est venue dans le lieu où Jésus était. Mais est-ce qu'elle était dans sa mission? Non. Elle dit, donne-moi. En un mot, qu'est-ce qu'elle en train de dire à Jésus? Est-ce qu'elle a dit, j'ai faim? Est-ce qu'elle a dit, ma fille n'a pas à manger? Elle dit, ma fille est malade. Mais regardez ce que je suis dit. Il n'est pas bon de prendre le pain. Pour donner au chien. Tu parles des pains. La femme dit, sa fille est malade quand tu parles des pains. Parce que Jésus parle le langage spirituel. Il sait que c'est une affaire. Elle veut qu'il coupe un peu son pain pour lui donner. Il dit, ce pain, ce n'est pas pour toi, c'est pour mes enfants. Si toi, tu manges, que tu es rassasié, que demain, Dieu voit que les enfants pour lesquels je suis venu, ils ont faim. Je suis foutu. Vous comprenez de quoi je parle? Chacun de vous a un pain, mais le pain est mal géré. Chacun de vous a de l'argent, mais l'argent est mal géré. Il y a des gens qui s'oublient, qui oublient les enfants. Les enfants, c'est qui? Les enfants, d'abord, que tu as mis au monde, les enfants charnels, mais les enfants, c'est tout ce qui procure le bien à ta destinée. Un enfant, travaille pour la vision de son père. Un enfant, est dans le chemin de son père. Un enfant, c'est la succession de demain. Un enfant, il porte ton nom, il porte ton fardeau. Un enfant, lorsqu'on te dit, non, on va aller ici, c'est celui qui est prêt pour toi. Dans la vie, il y a des personnes que Dieu envoie à côté de toi, qui sont prêtes pour la vision, qui sont prêtes pour ta vie. C'est cela qu'on appelle un émo des enfants. Dieu te donne du pain avec qui tu partages. Maintenant, les petits chiens, c'est qui? Les petits chiens, c'est un esprit diabolique qui vient comme une pitié. Quand tu vois un petit chien, tu veux le caresser. Petit chien, Mimi, ils font pitié, ou bien sûr, tu veux les prendre, tu veux les donner à manger, quand tu as questionné, tu coupes un peu. Tiens, tiens, tiens. Maintenant, imaginez, qu'est-ce qui attaque les chrétiens? C'est les petits chiens. Les petits chiens, c'est les petits problèmes qui viennent tu réclis, ce n'est rien. Bon, regardons maintenant, tu es payé à 50 000 ou à 100 000 le pain. Maintenant, les petits chiens viennent. mon enfant est malade. Si je peux avoir 2 000 francs pour payer le médicament, 2 000 francs, ce n'est rien. Il me reste quand même. Hein? Ma femme va accoucher, homme de Dieu, oh ma soeur, si ce n'est pas toi, je suis mort. mes enfants doivent aller à l'école, oh, Yachi, t'es gentil. Mon frère, la cousine de la tante de mon neveu, elle est décédée. C'est moi, je dois payer le sec. Tout le monde est parti au funérail, c'est mon seul, je n'ai pas de transport. Il y a eu 4 000, il y a eu 5 000. Le pain est en train de diminuer. Mais, maintenant, tu vois que vers la fin, on n'a pas dit un petit chien, c'est les petits chiens. On ne prend pas le pain pour donner aux petits chiens. La fume est venue à quelqu'un? Elle est venue seule. Mais pourquoi Dieu parle au pluriel? Parce que quand ils viennent là, on donne ses téléphones. Et ils viennent aujourd'hui, demain c'est un autre qui vient. Après, demain c'est un autre qui vient. Dans la semaine, tu as un autre problème. Après la semaine, on dirait que quelqu'un l'a dit qu'on t'a payé. Moi, je ne demande pas beaucoup, c'est ma carte de bus. C'est 3 000, tonton. Maintenant, ceux qui sont dans le péché maintenant, le délit qui est venu, ah, si tu es venu, me vois là, moi, il t'a dit qu'il y a mon séjour d'ici. Ses enfants sont à la maison. Ce n'est pas tout le monde quoi, mais à certains détails. C'est la façon à la maison. Tonton gentil, tu es Doug Saga là-bas, mais à la maison, tu ne veux pas qu'on te parle de quelque chose. Ah, ma tête! Mais, quand tu es dehors, ah, mon courant, courant là, c'est combien? 20 000, voilà 30 000. Le pain était grand au départ. Regardez ce qui me reste. Voilà les enfants que Dieu m'a donné à cause de ce pain-là. Vous comprenez? Écoutez-moi l'enseignement, je vais aller terre à terre. Toi, quel est ton problème, oh Dieu? Mais s'il est levé dans la maison, quel est ton problème ce matin? On va avoir besoin d'argent. Hein? Mais pourquoi vous êtes bête dans la maison là-même? Regardez le comportement. Moi, je vais enlever l'argent où? Je vais enlever l'argent où? Je travaille toute ma vie. Mais, toi, tu fais quoi ton problème? Papa, il veut voyager. Mais, tu vas passer par où? Vous voyez? Ton problème, c'est quoi? Tu vas à l'eau marcher. Tu vas à l'eau marcher. Tiens, 500. Si tu fais, il faut mettre un peu de agouti. Tu mets un poisson brochet. Et puis, il faut voir si il y a d'un don. Tu as fait tout pour ce qu'il ne fallait pas. Mais, dans ce que Dieu t'a donné là, tu n'as plus rien pour eux. Voilà ta vie aujourd'hui. Voilà ta vie aujourd'hui. Voilà l'heure de nos parents. Voilà l'heure de nos familles. Voilà l'heure de nos vies. Merci. Non, non, je vous assoie. Petit qui me reste là. Amen. Donc, le plus important n'est pas effectivement de faire du bien à tout le monde. Tu ne peux pas remplacer Dieu. C'est le rôle de Dieu de donner à tout le monde. Toi, ton rôle, c'est de chercher qui je dois aider. Qui est dans ma vie? Si tu apprends à faire ça, tu comprendras. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aider? Je dois aider. Revenez. Comment je commence à aider pour que Dieu continue à m'aider? J'ai commencé tout ce par où? Quand je m'élève, je dois commencer par ici. Mon fils, tu as dit c'était quoi ton voyage? Non, l'argent. C'était quoi? Le voyage. C'était quoi? Au marché. Tiens, garde la monnaie. Lorsque ceux-là, le cœur est dans la joie. Lorsque ceux-là, ils sont joyeux. Ta maison est joyeuse. Maintenant, tu prends ce qui reste. Tonton, je veux voyager. Tonton, ma carte de bus. Tonton, t'as. Dieu est d'accord avec toi parce qu'il t'a donné tes enfants. Tu les as pris bien. Ils sont contents. Les autres aussi sont contents. La femme l'a dit. Si jamais les enfants finissent de manger, donne-nous les miettes qui tombent. Ça veut dire si ils sont rassasiés, pense aussi à nous. Il dit maintenant, tu as bien parlé. Le problème de beaucoup d'entre vous, vous donnez à manger aux chiens et vous laissez vos enfants. C'est important. Le désordre. Le désordre. Dieu te bénit mais tu ne sais pas comment manger. Dieu te bénit mais tu mènes dans toutes les choses et après tu dis je ne comprends pas mon salaire. On est le 15. Mon salaire est fini. Revois. C'est les petits chiens. Et souvent quand tu dis je ne sais même pas ce que j'ai fait. En vérité, tu n'as pas menti parce que les petits chiens qui viennent, tu ne te rappelles pas d'eux parce qu'ils viennent, ils sont petits, ils mangent petit, 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 petit. Donc tu ne sais même pas ce que tu as pris pour faire. Alors après, tu es fini. C'est 1000 francs plus 1000 francs qui fait 100 000 après. Si tu enlèves 1000 francs en 100 000, ce n'est plus 100 000. C'est 99 000. Donc tu donnes 1000 francs à quelqu'un, 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 avant que tu ne finisses le mois et tu te restes 10 000. C'est ça la vérité. Voilà ce que tu vis. Donc Dieu t'a béni. Dieu te donne. Mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Les petits chiens peuvent être un talon. Tu dors. Satan voit ça dans ton esprit. Le talon jaune, la Samaria avec ta robe. Va prendre, va prendre, va prendre, va prendre. Toi aussi te lèves. J'ai vu ça. Tu es payé à 100 000. Talon a fait 90 000. Mais tu payes. Quand tu portes la dimanche-bas. Hein? Le petit chien peut être mariage. On fait un budget de 30 millions pour le mariage. Et puis après maintenant on envoie des lettres. Expliquez, excusez-nous, si on peut avoir au moins 10 000, actuellement c'est le choix à la maison, que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi? Si tu connais ça, pourquoi dans le budget tu ne fais pas 5 millions mariages ou 200 000 mariages et puis les 2 800 millions tu gardes ça pour l'après-mariage? Le petit chien, c'est celui quand le 31 arrive, tu veux t'habiller comme tout le monde, tu veux tuer deux moutons et puis à partir du 5 tu commences à faire pitié. C'est quelle vie ça? Il est important ce matin, Dieu te bénit mais sache gérer ce que Dieu te donne. on ne prend pas le pain des enfants, on ne prend pas l'argent du commerce, on ne prend pas l'argent du maison, on ne prend pas l'argent de la CIE pour aller aider quelqu'un. Ça va te mettre dans la honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada